Alors, exceptionnellement, cette fois-ci, je tenais à vous parler pour pousser un coup de gueule, et je vous en demande pardon par avance, j'ai vraiment besoin de le faire. Avant mon coup de gueule, je voudrais vous remercier, vous m'envoyez énormément de témoignages, notamment en commentaire en dessous des vidéos, mais pas seulement, je reçois des emails, etc., pour me remercier, parce que paraît-il que ça vous fait beaucoup de bien de voir nos vidéos, c'est gratuit, je suis très heureux que vous en profitiez, il s'est même trouvé des personnes pour me dire que ça avait une valeur de thérapie, je ne le pensais vraiment pas, ce n'était pas mon objectif à l'époque, au tout début où j'ai commencé à faire ces vidéos, c'était tout simplement pour faire connaître mon livre. Donc, petit retour en arrière, 2008, je suis contacté par une éditrice spécialisée en ressources humaines, qui me dit, accepteriez-vous d'écrire pour nous ? À l'époque, j'avais élaboré un cours pour un institut de psychanalyse que j'avais intitulé « Les mécanismes de défense pervers narcissiques ». Alors, tout naturellement, je lui propose « Les mécanismes de défense pervers narcissiques ». Elle me dit, ça veut dire quoi, pervers narcissiques ? Elle n'avait jamais entendu ce terme en 2008, d'accord ? J'ai écrit le livre, ils ont repris le titre, ils l'ont intitulé « Les pervers narcissiques ». On pensait, je lui avais demandé combien vous pensez en vendre, on m'a dit peut-être un millier, il s'en est vendu des centaines de milliers, il est lu aujourd'hui en Chine, en Amérique du Sud, dans plein de pays, en Corée, en Europe de l'Est, enfin bref, un petit peu partout. Qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après ? Eh bien, le mot est devenu à la mode. Peu après l'édition de mon livre, j'ai été contacté par une thérapeute parisienne qui était hypnothérapeute et qui m'a dit, accepteriez-vous de venir à Paris ? Nous ferions une conférence et ensuite nous ferions des ateliers, des groupes de paroles avec des personnes qui ont été victimes de violences psychologiques. Bien évidemment, j'ai accepté, non seulement j'ai accepté, mais j'en étais ravi. Je suis monté à Paris, waouh, je suis tombé dans une secte, je n'ai pas compris ce qui se passait. Elle régnait en maître au milieu de ses ouailles, très heureuse de leur présenter Jean-Charles Bouchoux. Ensuite, nous avons fait un groupe de paroles, elle avait installé des caméras. Je lui ai dit, mais non, on ne peut pas mettre des caméras à un endroit où il y a un groupe de paroles. Tout ce qui va se dire ici doit rester secret. Et puis bon, enfin, heureusement, le week-end s'est terminé, je suis rentré chez moi, j'ai coupé les ponts avec cette personne, mais j'en ai eu des échos par la suite. Alors, des gens se plaignaient d'avoir été filmés pendant des thérapies et puis on les menaçait plus ou moins de dire, si vous ne dites pas, si vous ne continuez pas votre thérapie. C'est glauque, ça me paraît incroyable. Une personne qui prenait des rendez-vous, par exemple, quand elle était au volant et elle faisait payer plus de 100 euros la séance, enfin bref. Là, pourquoi mon coup de gueule aujourd'hui ? Parce que j'ai été contacté il y a quelques jours par une jeune femme qui est vraiment dans le besoin, dans l'ennui, c'est une personne qui touche le RSA et elle me dit, écoutez, moi j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide pour me sortir des griffes de quelqu'un qui est pervers, narcissique. Et elle me dit, donc je suis allé sur Internet, j'ai vu que vous étiez quelques-uns à être célèbres et j'ai contacté un d'entre eux, la personne me demande 280 euros par séance de 45 minutes. Mais si je veux en plus avoir un suivi par SMS, il faut que je donne 600 euros de plus. Alors je vous en prie, c'est de la folie. C'est une histoire de malade, ça n'existe pas. Si quelqu'un vous demande 280 euros pour une séance, c'est une arnaque. Et si c'est une arnaque, vous avez affaire à quelqu'un qui est pervers. Je me suis renseigné sur la personne en question. Bon, il est coach, très bien, il a dû faire deux week-ends de formation qui lui permettent de devenir coach. J'en suis ravi pour lui et je ne veux pas critiquer, je n'ai aucune idée de son travail sur place. Mais pour demander de telles sommes, c'est forcément, c'est obligatoirement quelqu'un de malsain, comme l'était la dame que j'ai rencontrée à Paris et comme le sont d'autres. Un jour, quelqu'un m'a appelé comme ça en me disant, oui, oui, on m'a dit, si vous êtes en lien avec un pervers narcissique, vous nous donnez, je crois que c'était 10 000 euros la somme qui lui était demandée. En contrepartie, elle avait une petite formation par vidéo et elle avait le droit d'appeler une fois de temps en temps un coach. Stop, arrêtez, arrêtez tout ça, c'est fini. C'est normal quand on s'installe comme thérapeute ou autre, si vous organisez les groupes de parole, c'est normal de demander de l'argent. Il faut participer, enfin, moi j'ai envie de vivre de mon travail, je ne vais pas m'en cacher, mais pas ça. La somme que demande cette espèce de coach à la dame, c'est juste 4 fois plus cher que ce qu'elle va vous demander des thérapeutes confirmés qui ont des 20 et des 30 ans d'expérience derrière eux. Moi, je propose une formation, mais la formation que je propose, elle est 40 ou 20 fois moins chère que ce qu'on leur a proposé. Et c'est une formation dans laquelle je mets une centaine de vidéos et quand les personnes ont besoin, parce qu'ils sont un petit peu perdus ou qu'ils ont besoin d'enseignement, ils m'appellent, c'est juste gratuit. Écoutez, donc voilà, il est là mon coup de gueule. Vous êtes dans l'embarras, vous êtes avec quelqu'un de pervers, je vous en prie, ne passez pas d'une emprise avec un fou à une autre emprise avec un pseudo-thérapeute. Donc il existe une logique et une cohérence financière. Si les propositions qu'on vous fait ne sont pas cohérentes, la personne tout simplement n'est pas cohérente. Excusez-moi, vous ne seriez pas cohérent de travailler avec lui. Je sais que si des gens proposent ça, c'est que parfois ça doit marcher. Je vous en prie. L'objectif d'une thérapie ou d'un entretien thérapeutique, ce n'est pas de vous mettre dans l'embarras, c'est de vous aider à vous en sortir. Donc voilà, il est là mon coup de gueule. Ne vous laissez pas avoir par ces pervers. Et j'emploie le terme à dessein. Ce sont des pervers. Parce que pour agir comme ça, il faut être d'abord dans la séduction. Alors peut-être est-ce que les vidéos sur YouTube, c'est déjà de la séduction. Ensuite, il y a une sorte de clivage où on va vous expliquer, je suis quelqu'un d'extraordinaire et vous, il faut que vous donniez beaucoup d'argent pour que j'accepte de vous aider à vous en sortir. Vous aurez peut-être remarqué que dans mes vidéos, généralement, je ne donne aucune réponse aux questions. Je donne ce que je pense être des éléments suffisamment intéressants pour que vous, vous fassiez votre propre réponse. Voilà, c'était le coup de gueule du jour. Je pense qu'il n'y en aura pas d'autres. Ça fait un moment que ça me trotte dans la tête. Vraiment hier, ce témoignage que j'ai reçu m'a fait beaucoup de peine. Beaucoup de peine. C'est dommage de mettre des gens dans l'embarras. Pourquoi ? Pour gagner de l'argent. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous retrouve très rapidement si vous le souhaitez. Et ce sera plus facile si vous êtes abonné, que vous avez activé une petite cloche. à côté pour être tenu au courant chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Je vous dis à bientôt. Au revoir.